Bonjour Ibrahima. Bonjour Anne, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Ok, merci. On a appris la semaine dernière, Angélie Générale, le président de Madagascar, possédé de la nationalité française. Pourquoi cette information ne soit révélée que maintenant ? Selon la loi, l'acquisition d'une autre nationalité peut faire perdre la nationalité malgache. Alors, que risque-t-il ? Ah, bonne question. Alors, vous posez deux questions, que risque-t-il ? On va le voir, en tout cas, c'est vrai que toute la classe politique malgache est en effervescence. depuis cette révélation. Bonjour Laetitia Bezin. Bonjour Juan, bonjour à tous. Correspondante de RFI à Madagascar. Alors, ce flou autour de la double nationalité du président Ange Razoel, il faut quand même le dire aux auditeurs, ce flou, il existe quand même depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. En fait, dès la présidentielle de 2018, des rumeurs agitaient la scène politique concernant cette double nationalité. Alors, aujourd'hui, on a des preuves, puisque le décret de sa naturalisation datée de 2014 a été publié sur les réseaux sociaux. Donc, le timing de cette divulgation interroge, effectivement, puisqu'on est à quatre mois du premier tour de la présidentielle, également en plein mois de la célébration de l'indépendance. Madagascar fête ses 63 ans d'indépendance aujourd'hui. Alors, la directrice de cabinet de la présidence, elle voit dans cette divulgation une manœuvre politique. Ange Razoel n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle, mais sans doute l'envisage-t-il. Donc, le président se retrouve dans une posture très délicate. Sa légitimité à défendre les intérêts de Madagascar est remise en cause par certains, par les partis de l'opposition, notamment en ce qui concerne le dossier des îles éparses, dont Madagascar réclame la restitution à la France depuis des années. Oui, alors, Ibrahima faisait référence à la loi malgache. Être franco-malgache, ça ne pose en soi aucun problème. D'ailleurs, des milliers de malgaches sont binationaux. Seulement, voilà, Laetitia Bezain, Ange Razoel, lui, il a obtenu la nationalité française, il a obtenu sa naturalisation en 2014, il avait donc 40 ans. Et là, justement, il y a ce fameux article 42 qui dit certaines choses. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'article 42 du Code de la nationalité qui dit assez clairement, en fait, perd la nationalité malgache, le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Il y a aussi la Constitution qui dit qu'il faut être malgache pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Alors, que pourrait-il se passer ? C'est encore difficile à dire. Le président pourrait-il perdre sa nationalité malgache et donc être destitué ? Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de l'application et de l'interprétation des articles du Code de la nationalité. Pour l'opposition, c'est clair, le président n'est plus légitime, elle parle de trahison, il n'a pas été transparent avec les malgaches sur sa nationalité française lors de sa candidature à la présidentielle de 2018 et elle demande sa destitution, elle envisage d'ailleurs un dépôt de plainte. Oui, en tout cas, les soutiens du président ont multiplié les interventions ces derniers jours. Pour eux, il s'agit d'un faux débat. Oui, alors notamment la ministre malgache de la justice est montée au créneau. Elle explique que la perte de la nationalité malgache est soumise à des conditions dont une demande de la personne qui souhaite perdre la nationalité. Donc, selon elle, cette perte de nationalité n'est pas automatique. Le ministre de la Défense a lui demandé une crève concernant cette polémique en ce jour de célébration de l'indépendance. Le secrétaire d'État de la gendarmerie a lui assuré à Andra Dowe le plein soutien des forces armées. Personne ne pourra effacer le fait qu'on soit malgache et nul ne peut changer le sang malgache qui coule dans nos veines. Ça, c'est ce qu'a répondu le principal intéressé. Le président a ses détracteurs lors d'une inauguration il y a une semaine. Finalement, le dernier mot sur cette perte au nom de nationalité malgache et donc de destitution au nom du président reviendra à la haute cour constitutionnelle. Pour cela, il faut qu'elle soit saisie, ce qui n'est pas encore le cas, a fait savoir le président de cette cour.